Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Driver et Ismaël, mes reggaetis s'il vous plaît, dans la maison ! Salut, salut ! Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Mouvram Club, vous allez bien ? Tout va bien et toi ? Ça va très bien, je suis ravi de vous recevoir. Ça me fait un peu bizarre puisque Ismaël est passé de l'autre côté. J'ai changé. D'habitude il est là à ma droite, maintenant il est à ma gauche. De ce profil-là, t'es très beau aussi. Ça marche aussi. Franchement ça marche. C'est vrai que t'as pas l'habitude de voir de ce côté, bien sûr, avec nous le reste de la team. Laure est là, salut Laure. Salut à tous. Ça va bien ? Et DJ Serum est dans la place aussi. Je suis là, magnifique t-shirt. Merci, merci. Donc ce soir vous êtes là pour J'étais là, 30 ans au cœur du rap, la bio sur Driver, écrite donc par Ismaël. Comment ça s'est passé cette aventure ? Parce que sur la quatrième de couverture, donc derrière, Driver tu es artiste, acteur et homme de médias, naviguant dans le rap depuis trois décennies. Et Ismaël, pour toi, tu es journaliste, auteur et réalisateur spécialisé dans la presse musicale. En gros, la passion de Driver, c'est de raconter des histoires et celle d'Ismaël, de les écrire. C'est bien ça ? Oh, c'est vrai. C'est beau, c'est beau ça. Ça marche. Ça marche. C'est pour résumer, pour faire court. Mais du coup, ça a été quoi un peu la jeunesse du projet ? Est-ce que c'est Wafa qui a initié un peu ce projet ? Je dirais que c'est les internautes. En fait, je bossais à la radio et dans les émissions dans lesquelles je bossais, je balançais un maximum d'anecdotes qui m'étaient arrivées ou que j'avais vues. Et au bout d'un moment, les gens sur Internet, sur les réseaux sociaux m'ont dit « Driver, tu devrais faire un livre pour mettre toutes ces anecdotes-là et plus encore si t'en as d'autres. » Et je n'ai jamais pris le truc au sérieux jusqu'à ce qu'un moment, je reçoive des DM d'éditeurs dans le bouquin. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu trois. Et du coup, là, je me suis dit « Oh là là, s'ils se mettent sur le coup, c'est que c'est sérieux, j'ai peut-être quelque chose à faire. » Et j'ai choisi « Face cachée et hors cadre » parce que déjà, je connaissais Wafa qui bossait à la radio avec moi. Et surtout, elle me proposait quelque chose de mieux. Et je ne parle pas d'argent. Je parle de rapidité, efficacité et surtout garder un truc où on connaît ce milieu. Là où les autres propositions, ce n'étaient pas spécialement des gens qui connaissaient ce milieu et qui auraient pu changer des choses dans mon histoire. Il y a quel moment où Ismail est arrivé dans la boucle alors, du coup ? Quand justement, Face cachée me dit « Voilà, Driver, tu veux l'écrire tout seul ou tu veux qu'on te mette un journaliste avec toi ? » Je lui ai dit « Si je l'écris tout seul, je vous le rends en trois ans. » Et ce n'est pas cool. Donc, je suis pour qu'il y ait un journaliste. Et là, on me propose Ismaël. J'ai dit oui tout de suite parce que je le connaissais déjà. On avait déjà bossé ensemble sur une autre émission qui s'appelle La Récré. Et que je trouvais toutes ces interventions très pertinentes. Et je me suis dit « Il est très fort, je veux travailler avec lui. » Ok, super Ismaël. Du coup, comment t'as proposé le truc à toi ? Moi, c'est Wafa qui me propose ça. Et effectivement, moi, j'avais suivi toutes les nombreuses demandes des internautes pour que Driver fasse son livre. Ça remonte à même des années. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois des commentaires sur YouTube de 2014, 2015. Des gens qui demandent un livre. Et moi, ça m'a tout de suite parlé. Déjà parce que j'apprécie tout ce que fait Driver en tant qu'homme de médias et en tant qu'artiste. Et puis, ce qui m'intéressait, moi, c'était que lui, il arrive à connecter pas mal de public rap. Des anciens, des nouveaux. C'est devenu rare aujourd'hui de faire se rencontrer tous ces publics-là. Et je me suis dit qu'avec ce livre-là, il y avait moyen. Et moi, mon job en tant que journaliste, c'est de transmettre. Et donc là, c'est un pur travail de transmission. Donc ça m'a tout de suite forcément chauffé. Ok, en tout cas, Driver, t'es là depuis 30 ans. Et en 95, t'es déjà présent sur la mixtape de Cut Killer, la tape très spéciale lunatique. On te retrouve en fuite avec B2O sur le titre « Check le micro ». Petit extrait. Freestyle toute la soirée, bande d'empoirés. Prends mes rimes, mes mots, mes techniques dans ta poire. Et maintenant, je vais laisser la place à l'homme qu'on appelle Driver. Vas-y, negro, check le micro sur Cut Killer. Certains disent que je suis cool, viennent et ma cosque. Mais si tu me cherches, je sors mes dents comme le gros coach. C'était fort à l'époque, il avait fait du gruel à mixtape. Mais c'était dur de les trouver. Soit ripé les sons à la radio qu'il y en avait un ou deux qui passaient. Ou des enregistrements avec du souffle et tout. En tout cas, voilà. Si vous voulez connaître les dessous de ce feat, comment s'est fait la connexion avec B2O, tout est dans le livre. Allez, le pécho, il est dispo depuis ce vendredi 27 mars. Effectivement, là, on a entendu tes classiques, parce que tu en as quand même plusieurs à ton actif. Mais dans l'album, tu parles d'un son, d'un hit qui aurait pu changer ta carrière. C'est le titre « Gros bébé ». Un morceau que tu n'as tout simplement pas sélectionné à l'époque pour notre liste de ton tout premier album. Et tu regrettes ça amèrement. Tu le dis quand même. Ce n'est pas amèrement, mais… Un petit regret. Oui, un petit regret. Et surtout, je ne l'ai plus en ma possession. Mais tu n'as jamais essayé de le refaire ? Non. Non. Parce que c'est quand même un truc qui est très marqué de 1997-98. Et si je le refais, c'est ou je le fais pareil, mais c'est vieux. Ou je le change, je dis « Ouais, ce n'est pas pareil. » Mais du coup, tu n'as pas regretté tout de suite, en fait. Non, on va dire que c'est des années plus tard. J'aurais peut-être dû. Mais pendant moins dix ans, je m'en foutais. Est-ce qu'avec la sortie du bouquin, justement, tu espères le voir ressortir ? Tu sais, j'aurais trop aimé te dire là… Oh là ! Boum ! Je me dis qu'il y a peut-être un journaliste qui va tuer le game et qui va réussir à le sortir pendant la première fois. Franchement, pour le réécouter, ouais, j'aimerais beaucoup, si on pouvait le retrouver, juste pour le réécouter. Parce que c'est vraiment un morceau qui m'a fait peur. J'ai vu un énorme succès en ce morceau. Et c'est pas pour rien. Donc, j'aimerais bien le réécouter aujourd'hui. Pour être sûr. Voilà, avec le temps. Juste pour dire, vous êtes passé chez Mouloud aussi au repas. Il a cherché le morceau et il ne l'a pas trouvé. Il était à deux doigts, par exemple. Allez-y fort si vous voulez le trouver, en tout cas. Voilà, Serum, tu voulais dire un truc ? Ouais, en fait, le bouquin, c'est intitulé « J'étais là ». J'ai l'impression que ça s'est imposé un peu comme une évidence, non ? Ouais, enfin, c'est ce monsieur, Ismaël, qui a trouvé le titre. En vrai, on cherchait le titre à un moment, pendant le processus d'entretien, d'écriture et tout. Et puis, moi, j'écoute Featuring, le podcast de Driver. Et c'est vrai qu'il le dit régulièrement. Et à un moment, ça m'a paru comme une évidence parce que c'était un gimmick qui était un peu moins connu que son C-clean ou ce genre de choses. Et puis surtout, en fait, ça veut dire tellement de choses. « J'étais là ». C'est le côté longévité. C'est le côté « J'étais là à Sarcelles et j'ai pas bougé de Sarcelles. » Donc, je suis là, j'étais là. Ce côté géographique. D'ailleurs, le livre commence par le mot « Sarcelles » et c'est pas un hasard. Donc, c'est ça qu'on voulait mettre avec cette expression-là. Et je trouve qu'elle incarnait parfaitement tout ce qu'on essaye de véhiculer à travers le bouquin. Et concrètement, comment ça s'est passé dans la mécanique ? Driver, t'as écrit un petit peu. C'est Ismaël qui a tout fait. C'était une espèce d'interview que t'as retranscrit. Parce qu'en plus, vous êtes parti sur un roman. Voilà. Vous aurez pu adopter, j'imagine, d'autres techniques. C'est toi l'expert, Ismaël. Il a d'abord commencé par fouiller dans mon cerveau. C'est ça, il est rentré dans ta tête. Ce qui peut être désagréable. Mais on l'a fait en toute bienveillance. Voilà. T'as l'un psychopathe, un mastermind. Voilà. Et remettre les choses en place. Parce que moi, je me souviens de tout. Mais par contre, les dates, savoir si cette anecdote, elle est avant ou après celle-là, je ne sais pas. Et c'est là où il a été très fort. On a réussi à trouver une technique pour se souvenir des dates. Moi, je ne me souviens que des chansons. Non, des chansons que j'écoute, moi. Et du coup, je dis, je ne sais pas en quelle année on était, mais j'écoutais ça. Et ça, ça venait de sortir. Du coup, on allait fouiller sur Internet les dates de sortie. Exactement. Et voilà. Et après, c'était du ping-pong. Il écrivait. Il m'envoyait. Je dis, non, ça, c'est plus comme ça. Non, la façon dont c'est formulé, c'est peut-être pas comme ça. Et je leur envoyais, je lui disais. Et puis voilà, ping-pong. Et à la fin, on avait le bébé. Le bébé. Alors toi, c'est ton premier bouquin, Ismaël. Alors comment tu t'y es pris du coup après pour utiliser tout ça et en faire le bouquin qu'on a entre les mains ? En fait, il y a eu toute une grosse phase d'entretien où avec Driver, on s'est beaucoup vu, on a beaucoup échangé pendant de longues heures. Ce qui fait que moi, je notais tout déjà pendant qu'on se parlait. Et donc, j'ai eu une matière incroyable après à mettre en forme. Et l'enjeu, ce front, tu parlais de roman tout à l'heure, c'est qu'on ne voulait pas faire une fiche Wikipédia, on ne voulait pas faire une compilation d'anecdotes. On voulait que sa vie, elle soit... En fait, sa vie, elle incarne beaucoup plus que juste plein d'anecdotes, de choses sympas. Et on voulait rendre ça. On voulait montrer qu'elle était emblématique de beaucoup de choses de la culture. Et donc, moi, je me suis dit comment je mets ça en forme ? Et j'ai choisi dans un premier temps de partir sur un récit un peu chronologique pour qu'on voit son ascension dans le milieu comme dans un roman, en fait. Qu'on suive son personnage, voir s'il va y arriver, voir s'il va s'en sortir, réussir à sortir son album, etc. Et puis après, dans une deuxième partie de sa carrière, essayer de dégager les cohérences de son parcours. Là, il est à tel endroit parce que c'est ça qui le motive. Et puis, quelques années plus tard, il va se retrouver à faire ceci, cela parce que c'est la même motivation que quelques années plus tôt. Essayer de sortir de l'aspect chronologique. Et en fait, on avait tellement de matière que c'était plutôt... Faire des choix. Ouais, c'était essayer de... En fait, essayer de rendre ça digeste pour les gens aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et il faut que ça se lise de manière agréable. Il ne faut pas que ce soit... En fait, on voulait aussi intéresser des gens au-delà de son public à lui de départ. On voulait intéresser tout un public rap plus large et même un public au-delà du rap pour donner des sensations sur ce que c'est le rap. En tout cas, dedans, il y a énormément d'anecdotes, beaucoup d'histoires. Tu cites les noms la plupart du temps. Et je dis bien la plupart du temps. Parce que tu as porté beaucoup de casquettes, dont celle de Ghostwriter. En 2001, voilà. Apparemment, tu as ghostwriter pour un ou une artiste qui a cartonné. Mais tellement tu as honte que tu n'oses pas citer l'artiste. Tu le dis comme ça. Tu dis, je n'assume pas d'avoir bossé pour tel artiste. Tu l'appelles Y dans le projet. Alors c'est qui ? Dis-nous. Je ne peux pas. Alors moi, j'ai mené l'enquête, du coup. Je me suis dit en 2001. C'est un homme, c'est une femme, tu ne veux pas dire ? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Avant que tu mènes ton enquête, sache que moi, j'ai mené l'enquête parce que moi, je ne sais pas. Il ne m'a pas dit. J'ai mené l'enquête, j'ai eu des pistes qui ont été retoquées par M. Draver. Il m'a dit que ce n'était pas ça. Pourtant, j'étais sûr d'une. Et j'en ai trouvé une autre. Je ne dirai pas tout de suite à l'antenne, je te dirai tout à l'heure. Mais je suis curieux de savoir ce que tu as trouvé. Je pense qu'il l'aurait assumé. Mais comme en 2001, il a tout éclaté et en plus, il avait sorti le morceau Le Maire de la Ville et dedans, il fait une face sur elle. J'ai des gens à Matignon, des gens à l'Élysée. Mylène, je suis désolé de t'avoir piqué à l'Élysée. Alors, ce que tu dis, c'est même un truc, un petit clin d'œil. Why not ? C'est à l'Élysée peut-être, tu vois ? Sinon, en 2001, qui a tout éclaté aussi ? Billy Crawford. Et c'est vrai que dans ce rap game, Billy Crawford, ce n'était pas la street cred, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je me suis dit, why not ? En plus, en plus, l'album de Billy Crawford en 2001. Comment il s'appelait, Driver ? Je ne sais pas. Ride. Ride. L'album s'appelait Ride. Ça aurait pu. Avec vous, avec Driver. Il m'a dit, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas cru une seconde. En tout cas, ça donnait ça. Il chantait en anglais, Billy Crawford. J'écris pas en anglais. Bon, c'est raté. Je me suis dit, c'est trop un carré de l'écrire en anglais. Bon, tant pis. Bon, on va essayer de trouver avant la fin de l'air. Et donc, on continue avec Laure. Je te laisse la parole pour ton interview Volteface, on l'a dit. On l'a rebâtilée. J'aime bien. Franchement, j'apprécie. Merci, Sofran. Alors, messieurs, déjà, merci pour ce bouquin parce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Je l'ai lu quasiment d'une traite et j'ai appris plein de choses. Je suis vraiment très reconnaissante. Merci beaucoup. Bon, maintenant, comme l'a dit Sofran, on va partir sur une interview Volteface. C'est-à-dire, bon, moi, je l'avais appelée dans ma peau. En tout cas, vous avez compris, l'un devient l'autre et l'autre devient l'un. Vous allez voir, on va apprendre plein de choses sur ce que l'autre pense de l'autre. Ça va être plus facile pour moi. Je le connais forcément mieux. Je ne suis pas sûre. Ah, OK. OK, donc, on va commencer par toi, Ismaël. Donc, je vais te dire mon cher driver. Mais en fait, c'est toi qui réponds. Mais tu te mets donc bien dans la peau de driver. J'ai l'habitude de driver. C'est vrai. Il est dans une totale skis au training. Il part son mode cycline. OK, c'est parti. Driver, quelle mémoire colossale. C'est vraiment frappant dans ce bouquin. Est-ce que tu pourrais quand même nous citer une chose que tu as retenue mais que tu aurais préféré oublier ? Ouh. Quelque chose qui est dans le bouquin ? Quelque chose qui est dans le bouquin ? Pas obligé. Franchement, je vais dire les trahisons. Ah, OK. Pas mal. C'est bien cycline à la fin pour vraiment... Il est vraiment fort. Je joue le personnage à fond. C'est toi que tu veux, ce frais. Je vais valider par driver en tout cas la réponse. OK, tu as vécu tellement de choses. Moi, perso, il me faudrait 5 vies juste pour en vivre la moitié. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu n'as pas encore vécu et que tu aimerais vivre ou faire mais tu ne peux pas dire passer le permis ou passer le bac ? Non, non, mais évidemment. Évidemment, c'est très simple. Il y a une seule chose, c'est faire mon featuring avec I-40. Oh, oui. Il est trop fort. Elle est là-bas. Mais on y croit, c'est encore possible. On a un contact. Il est fort. Il m'est dit dans le bouquin. J'y crois. J'y crois. Alors, quelle est la situation qui se trouve dans le bouquin pour laquelle Ismaël aurait pris une autre décision ? C'est-à-dire, driver est allé vers quelque part et toi, tu aurais pris une autre destination. Ah, wow. Ça, c'est... C'est un peu technique. Oui, c'est un peu technique. Non, non, mais je vois. Ça pourrait être, par exemple, driver a simulé son kidnapping. Toi, tu ne l'aurais pas fait. Où driver est allé vers de la musique un peu plus légère. Toi, tu serais resté un peu sombre, tu vois ? Alors, quand dans le livre, il parle de l'époque Time Bomb et du fait que les gens le recrutent, je pense qu'il a très bien fait de faire son choix. Et moi, je pense que bêtement, je serais allé avec Time Bomb. Et je n'aurais pas dit non, les gars, moi, je préfère faire mes sauts. Mais du coup, c'est un très bon choix et moi, je me serais trompé. Ok. Alors, très jeune, tu as enseigné à la fac, Paris 8, sur un malentendu. Est-ce que donner cours, ça te tente ? C'est drôle, parce que je donne des cours, moi, en tant que moi-même. Du coup, driver, est-ce que donner cours, ça te tente ? Et si oui, comment s'appellerait l'intitulé de ton cours ? Oui, alors, j'ai l'impression que dans tous mes podcasts et toutes mes émissions, je donne de nombreux cours. J'éduque cette jeunesse. J'éduque cette jeunesse. La transmission. Bien sûr, bien sûr, la transmission. Non, mais ça se rappellerait rouler avec Driver. C'est toutes les semaines sur YouTube. Ça fait des tonnes de vues. Bien sûr. Pas mal, pas mal. Il est trop fort. J'ai peur. Je ne sais pas si je vais être aussi facile. On va voir si ça va être aussi facile pour toi, Driver. On continue direct. On continue direct avec Driver. Alors, mon cher Ismaël, mais en fait, c'est bien toi, Driver. Tu deviens donc pour quelques minutes Ismaël. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis Ismaël. Je suis prêt. Parfait. Tu es sérieux ? Avant de commencer l'écriture du bouquin, quelle était ta plus grande angoisse ? Ma plus grande angoisse, c'était qu'il ne se rappelle de rien. Parce que tous ces rappeurs d'il y a 30 ans ont le cerveau complètement cramé en ne sait pas par quoi et ils ne se rappellent pas. Et à ma grande surprise, il avait toutes ses neurones et il m'a sorti un tas d'anecdotes. Je suis clean. Ok. Au début du bouquin, quand Driver avoue être un peu le journaliste du ghetto, le reporter du quartier, est-ce que ça fait écho à ta propre histoire, toi qui es journaliste ? Oui, sauf que moi, j'ai pris des cours et j'ai eu un diplôme. Je ne fais pas comme ce jeune Driver qui est là, qui s'improvise et qui part en plus comme ça à l'aventure alors qu'il pourrait avoir des problèmes. Non, moi, j'ai un vrai cursus. Je suis un vrai journaliste. Il ne me parle jamais comme ça. J'adore ce moment. Alors Ismaël, pourquoi étais-tu la meilleure personne pour écrire ce livre avec Driver ? Mais parce que tout simplement, qui d'autre ? Enfin, vous voyez ? Je pensais que tu allais me parler de ses qualités. Il a tout dit. Mais qui d'autre ? Qui d'autre ? Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Le monde des journalistes, c'est pire que le monde des rappeurs. On est tous tout le temps en battle, en compétition. Et moi, j'exige ma place de numéro 1. Donnez-moi ma couronne, je suis le meilleur. Je suis Ismaël Merighetti et personne n'est au-dessus de moi dans le monde du journaliste. C'est clair et net. Ismaël, dis-moi un peu, qu'est-ce qui fait de toi un mec cool ? Le fait de traîner avec Driver. On a passé beaucoup de temps ensemble et il m'a donné un peu de sa cool attitude. Et voilà, aujourd'hui, je suis aussi cool que lui. Et d'ailleurs, bientôt, un morceau va sortir, ce sera la bande originale de la série dans laquelle je tourne, la saison 3 d'une série qui arrive. Oh là là ! On a fait des choses. Ismaël, acteur comédien donc. Avec mon agent qui est ici, Julien. Tu veux en parler un petit peu, Driver ? Moi, je dirais juste un seul truc en réponse à ça. Je sais qu'Ismaël, tu m'as dit de ne pas trop insister dessus, mais j'ai fait un feat avec une grosse star internationale qui sera sur mon prochain projet. Je ne peux pas en dire plus. Révélation, là. Révélation sous révélation. Ils sont mis fortis, ils sont mis fortis ! Il arrive enfin, le feat, c'est quelqu'un d'autre qui fortis. Ça commence par un M. Ok ! Je suis super contente d'être là, j'apprends plein de choses. Moi, il m'apprend des choses, je ne sais pas. Alors, j'en ai encore une ou deux. Là, on va parler d'un petit peu moins positif. Ismaël, vous avez passé énormément de temps tous les deux, mais est-ce qu'il y a quand même une chose sur laquelle vous n'êtes jamais tombé d'accord ? Ça pourrait être, je ne sais pas, la meilleure pochette de tous les temps, le meilleur grec d'Île-de-France, plutôt West Coast, West Coast, un truc sur lequel ça ne va pas. On est d'accord sur la West. Ouais. Non, moi, ce driver, le driver est facile à vivre. C'est-à-dire que le driver, c'est quelqu'un, si jamais je dis petit pois, et que lui, en vérité, il a envie de manger des frites, il va manger des petits pois. Donc, en vérité, on est d'accord sur tout. Je me commanderai quand même des frites parce que j'aime trop les frites. Parce que même au resto, tu prends un clic à côté. exactement. Ok, dernière question. Pour toi, Ismaël, le livre que vous avez co-écrit s'appelle donc J'étais là. Mais Ismaël, si tu devais toi-même écrire le récit de ta vie, comment s'appellerait-il ? Je serais là. Oh, ok. Merci les gars. Il est très fort à s'entraiter là-dessus. Et là, on va passer à une interview. En fait, j'aurais aimé être là, driver, tu vas nous dire et tu réagiras bien sûr, Ismaël, les endroits, peut-être où tu n'étais pas là, justement. Ok. Alors, on attaque un concert mythique du rap français auquel tu aurais aimé assister. Ministère Amère, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que c'était un groupe, déjà c'est mon gros préféré, mais c'était un groupe très très boycotté. C'est chauvin. Non, c'est même pas ça, c'est vraiment mon gros préféré. Quel album ? Et tout, 9500-200. Même si le premier était cool, mais 9500-200, c'est mon album. Et en fait, ils n'ont pas fait beaucoup de concerts, ensemble. Et il se trouve que le dernier concert qu'ils ont fait, c'était à l'Olympia, c'était genre un concert anniversaire, voilà, un truc comme ça. C'était chaud quand même. Mais je n'étais pas là. J'étais en haut gris en train de tourner un film et ça m'a fait très mal. J'imagine. Ça m'a fait très très mal. Franchement, c'était très très mal. j'aurais voulu, voilà, ce concert-là à l'Olympia. Et est-ce que, tu sais, il y avait à ce concert-là, par exemple, il y avait des rappeurs Yusufa qui les a remplacés. Est-ce que toi, si tu n'avais plus la possibilité de se répartir ? Mais comme jamais, avec imitation de voix. Ça veut dire, on me donne un couplet d'Amet Day, je fais la voix d'Amet Day. Je me rappelle, à ce concert, quand Yusufa, il est sorti de scène, il m'a dit, alors que je sais qu'il s'est bousillé aussi avec 95-200 et tout, il m'a dit, trop dur de, déjà à l'époque, de rapper comme à l'ancienne. Ouais, bah ouais, c'est une époque. Il m'a dit, c'était plus tout le même flow, il fallait tout réapprendre, c'était compliqué. Ok, j'aurais aimé être là, un concert mythique du rap américain auquel tu aurais aimé assister. Après, ouais, c'est donc un concert qui a eu lieu, mais où tu n'étais pas. Mais ouais, presque tout se fait, moi. Ça, c'est dur. Qu'est-ce que j'ai raté ? Peut-être pas forcément au rap, du coup. Ouais. Ah ouais, bah là, si on sort du rap, j'ai raté Marc-Anthony, un chanteur de salsa, ancien ex, un ex de Jennifer Lopez. Et je l'avais raté parce que j'étais en concert en Suisse en même temps. Mais il vient au mois de mai et j'ai déjà ma place. Donc, je vais t'entraper. C'est vrai. Alors, tu aurais aimé être là l'enregistrement d'un morceau ou d'un album de rap français auquel tu aurais aimé assister. Ah, là, je vais remonter old school, old school. l'album des Little MC, les Little, les vrais. J'aurais bien aimé être en studio avec eux. C'est un des albums que j'ai le plus saigné. OK. L'enregistrement d'un album ou d'un morceau de rap américain auquel tu aurais aimé assister, pareil, en mode rap US ? Tupac. Là, on l'entend. Un Tupac, voilà. Quel album ? Ouais, moi, c'est mon album. Il y a une dalle, il y a la rage. Et pour dire la vérité, j'aurais bien voulu assister à Il Am Up. Alors que j'aime Biggie, mais le morceau, il attaque Biggie. Parce qu'il y avait une telle rage, j'aurais voulu voir ça. Il sort tous les blases et tout à la fin, mais t'as quand même été, tu le racontes dans le livre pour rebondir, dans un bouquin où Tupac... Dans un studio, j'ai enregistré. Dans un studio, je veux dire, dans un studio où Tupac... J'ai enregistré au quad studio où il s'est fait tirer dessus, où il avait pris 5 balles et il restait vivant. Et ouais, c'était dingue de me retrouver dans ce studio. J'étais en train, du coup, j'avais lu tellement de choses et entendu tellement d'interviews autour de ce passage de sa vie que j'ai tout visualisé, en fait. Je suis arrivé, je me suis dit, ok, Tupac devait être là. Les tireurs, c'était de ce côté-là. J'étais en train de me refaire tout le truc. Tiens, Youssef à la réelle, il est vif, il a un petit kiff pour nous. Et enfin, ça termine avec des faux jokes, des faux machins. C'est le concert Out of Blues. La folie. Une dernière, vite fait. Un film relié au monde du rap dans lequel tu aurais aimé être ? Il y en a tellement. Après, il y a relié au monde du rap ou pas. Il y a des films où il y a beaucoup de rap dedans mais qui ne sont pas reliés au rap. Moi, j'adore Menace to Society. J'aurais voulu jouer dedans. Je t'en parle beaucoup dans le bouquin. Non, mais moi, c'est mon film. Mais en vrai, ce n'est pas relié au rap. Ils ont tous traumatisé ce film-là à l'époque. Il faut savoir qu'il était vrai. C'est un problème. C'est le genre de film. Il y en a, ils l'ont vu, ils sont partis braquer qu'il y a des fisseries derrière. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit sur ma mère ? C'est ça. Mais relié au rap, il y a un film qu'on cite peu et que je trouve super cool. C'est Brown Sugar. Il y a Mos Def qui joue dedans. Et en fait, c'est une maison de disques qui est intéressée par Mos Def mais qui aimerait un peu le changer pour rendre sa musique un peu plus grand public et lui, il ne veut pas. et je trouve que ce film est super bien avec Ty Diggs qui joue dedans. Driver, un événement mythique de la culture auquel tu aurais aimé assister en France ou aux US ? Un événement mythique. Des awards, je ne sais pas, quelque chose comme ça ? Oui, les awards. Il en brouille. Les awards plus aux US, les sources awards 1995. Ah oui, c'est d'abord. J'ai le débité. Quand Shug Knight. Quand il y a le Grand Clash East Coast, West Coast. Bien sûr. J'avoue. Shug Knight vient provoquer tout le monde alors qu'il n'est même pas dans sa ville. J'aurais voulu être là mais par contre tout en haut caché. Parce que si ça m'a rendu rire, je ne suis pas dans la vie. En même temps, quand tu as rencontré Shug Knight au State, tu es parti le voir. Ah oui, non. Tu t'es mis dans des histoires d'avoir regardé ça dans le bouquin. C'est un des moments qui m'a fait plus rire dans le bouquin. Surtout la phase quand tu parles avec Shug Knight et tout d'un coup, il te demande comment ça se passe un peu en France au niveau des KRA et tout ça. et les Chicanos comment ça se passe ? Il dit non c'est pas Chicanos c'est plutôt les Rebeux et tout. Et là en fait, il imagine un mix de Rebeux du Blade si tu veux qu'il a une illusion de cliché à bord de Rebeux avec des Latinos avec ce swag de Latinos en dit quise. Gros n'importe quoi. Cette discussion c'était n'importe quoi. Avec du recul. Tout seul en lisant le bouquin. Très drôle ce passage. Alors, on continue. Une rencontre que tu aurais aimé faire dans le monde du rap français. Ah non, mais je les ai tous rencontrés quasiment. Non, je les ai tous rencontrés. Ok. Et dans le rap US ? Ah non, là il y a la planche que je n'ai pas rencontré. Là c'est tout le contraire. Rap US, Lato, il y a une rappeuse qui s'appelle Lato d'Atlanta que j'aime beaucoup, que j'écoute énormément. Ouais, j'aimerais bien la rencontrer pour prendre un peu de son énergie. Et Ifforti, tu ne l'as jamais vue ou pas ? Sa big énergie. Non, on ne s'est pas allé au téléphone. Je sais, tu n'en parles dans le bouquin mais je me disais qu'entre-temps ou est-ce que tu l'avais croisé en soirée ? Justement, c'est le but là, c'est que mon prochain départ est qu'on se croise mais en studio. Dernière question, tu peux faire un dîner avec des gens importants pour parler de gestion, de carrière. Tu demandes les invités de tes rêves, tu prends qui, tu demandes qui ? Très bonne question. Merci. Gilly Ovin, qui est ancien boss d'Interscope, associé de Dr. Drey sur Big By Drey, tout ça. Je pense qu'il a des bons tuyaux. Je pense. En France, Jean-Pierre Sec. Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais mangé avec lui. Voilà, mais on remange ensemble. Et ouais, c'est pas mal. Peuf Daddy quand même. Pas sur sa gestion des contrats, mais par contre, le côté, avec une étincelle, on peut faire de l'argent et tout ça, je pense qu'il est très fort. Ça, c'est les grands de la musique qui t'impressionnent businessment parlant. Pas dans le sud aussi ? Dans le sud, c'est un peu... Ils ont fait beaucoup de monnaie, comme ils disent. J'aime beaucoup, mais c'est souvent de la réaction, et c'est bien placé, mais c'est de la réaction à cette domination East Coast, West Coast. À un moment, ils se sont dit, il faut qu'on s'impose et ils ont fait des trucs par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai moins le truc que je vois chez un Peuf Daddy, chez un Birdman, par exemple, de Cashmere. Des visionnaires un peu plus, peut-être. Ouais, voilà. Je trouve, dans le sud, c'est plus, ça suffit. Il faut qu'on prenne notre place. Alors que je trouve que Peuf Daddy, il voit quand même un truc. il voit deux mecs dans un supermarché qui ont un bon look. Il sait même pas si c'est des artistes, il va les voir. Vous voulez faire de la musique, truc, machin. Et les mecs, vous êtes des rappeurs ? Non, on sait danser. Le mec, avec ça, il fait un truc, il fait une carrière. Ils avaient déjà l'ordinateur à l'envers ? Non, même pas. C'est lui, un maman, qui a trouvé ça. En fait, ils étaient en studio chez lui et il y en a un pour rigoler qui a mis son dinateur à l'envers. Il a dit, garde-le comme ça. Toi aussi, retourne-le. Regardez comme ça et Germain Dupré, il a dit, c'est le truc, vous allez vous habiller tout le temps à l'envers. Je respecte beaucoup ça. Franchement, je respecte puisque moi, à l'époque, je devais avoir peut-être 11 ans ou 10 ans. Tu l'as fait ? Je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait une journée. Après, tu dis en fait, non, je ne devais pas le refaire. On était obligés d'essayer. On était obligés. La pochette, en plus, ce truc, machin et tout. Obligés. Et on va enchaîner en mode driver, termine mes phrases avec l'or tout de suite. c'est à toi de la terminer, d'accord ? La première réponse qui te vient par l'esprit, d'accord ? Allez, c'est parti. Si tu pouvais choisir ton prochain rôle au cinéma, t'aimerais jouer ? J'aimerais jouer l'opposé de celui que je suis, donc un homme triste. Triste ? Ouais. C'est dur. C'est faire la tristesse. C'est pleurer à la demande. C'est un challenge. Mais tu penses que tu peux y arriver ? Oui. En se concentrant, les larmes coulent. Après, il se mêle et t'es également réalisateur. Il va me coacher. Grand comédien, grand acteur. Alors du coup, tu vivais à Sarcelles, quartier des Flanades. J'y vis toujours. Oui, toujours. Du coup, au milieu des Juifs, Turcs, Antilles et Kabiles. Mais ta famille est camerounaise, on n'aurait pas pu confondre, car ? Car... j'ai quand même un amour pour l'argent. Voilà, les camerounais se reconnaîtront le temps. Si les lecteurs de ton bouquin ne devaient retenir qu'une seule chose, ce serait ? La passion. Je suis passionné. Si tu devais ramener à la vie un artiste décédé pour fiter avec lui, tu choisirais ? Biggie. J'ai parlé de Tupac tout à l'heure. Biggie. La raison pour laquelle tu aimes autant Sarcelles et que tu n'arrives pas à la quitter, c'est ? L'amour. En fait, on me donne beaucoup d'amour. Plus qu'ailleurs ? Ouais. Plus qu'à Los Angeles ? Plus qu'à Los Angeles, vu que là-bas, ils ne me connaissent pas. Avec du recul, ta plus grande qualité est ? Aussi, mon plus grand défaut. Et c'est quoi ? Ma gentillesse. T'es d'accord avec ça, Ismael ? Il ne sait pas dire non. Si tu pouvais choisir un super pouvoir, tu choisirais ? La lampe d'Aladdin. Les vœux. Trois vœux. En fait, un seul suffirait. Ah ouais ? Avoir des vœux toute ma vie. Et du coup, dedans, je me rendrais éternel. C'est vrai ? Et je rendrais éternel certaines personnes. Il faut les boules de Christophe. Moi, par exemple, je n'aimerais pas du tout être éternel. Tu te rends compte ? Tu n'arrêterais jamais de vivre, en fait. Je kifferais. Je m'arrange. Mais tu profites moins de la vie ? Ouais, mais tu peux te battre contre n'importe qui. On te tire dessus. T'es là, tu reviens. Tu dis qu'est-ce qu'il y a ? J'apprends. Vu comme ça ? J'apprends. Dernière question. J'étais là, au cinéma. Tu dis oui ou non ? Ah oui, je dis oui. J'ai dit oui. Mais par contre, je veux avoir mon mot pour celui qui va jouer mon rôle. Mais t'es un vrai gars. T'as déjà casting. T'es un vrai qui ? T'es un vrai gars. Moi, je veux un nouveau. Quelqu'un qui n'est pas encore un mec frère, mais super fort. Mais tu y as pensé déjà au biopic ? En fait, dans le mot de l'auteur que j'ai écrit au début, moi, j'ai commencé en mettant La vie de Driver est un film. Et c'est le cas, en fait. Tout est cinématographique. Petit clin d'œil. Mais en tout cas, tu jouerais dedans puisque comme t'es acteur maintenant. Bien sûr, mais je réaliserai ce film. On prend un max de zèle. Il se va être c'est jeune cabronet. Mais comme j'ai soufflé l'idée, je prends un pourcentage aussi. Il se va aussi. Est-ce qu'il y a un autre rappeur dont tu aimerais narrer la vie un jour en bouquin ? J'aimerais beaucoup... Alors, pas en France parce qu'avec Driver, déjà, je suis comblé. Mais aux Etats-Unis, j'aimerais bien parler d'artistes comme Nipsey Hussle, par exemple. Retracer un peu son parcours, sa vie. Ou faire un truc très musical sur Dr. Dre. Mais vraiment, tu vois, les évolutions... Un peu plus documentaires, du coup. Peut-être un peu plus là-dessus. À moins que vraiment, ça pèse... Bon, Nipsey, c'est mort. Mais pour aller faire des entretiens, des échanges avec Dre, tranquille. Alors que déjà, Driver a tout essayé dans la West Coast. Il avait toute pleine connexion à chaque fois. Il frôle certains gros, gros blins. Ouais, non, Dre... Ouais, il faut y aller. Dre, c'est compliqué. Non, mais surtout, c'est pas un mec de la nuit. Il est très âgé. Il y a eu Bishop Lamont à un moment, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On était proches, on était proches. Mais Dre, tu le croises pas en boîte. Dans le bouquin, rien n'est exagéré. C'est pourquoi je dis ça ? Je pense à un moment quand tu parles de Sophie Favier ou encore quand on parle d'une prise d'otage. Non, tout est vrai. Et même pour dire la vérité, il était moins... Sophie Favier, je voulais même pas raconter l'anecdote parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je voulais pas qu'elle sache comment j'ai fait. Voilà, je spoil pas tout. Mais il m'a convaincu, donc j'ai raconté. Donc c'est même une version un peu plus soft. Mais il y a un truc qui est important, rien n'est exagéré et ce qui est fort dans ce livre et ce qui est fort dans la volonté de Driver aussi, c'était de raconter les hauts et les bas aussi. Il y a beaucoup d'humilité de sa part. de montrer que sa longévité, elle passe par différents aspects et que son parcours, il est inspirant justement parce qu'il a réussi à se relever à plein de moments de moments de bas et ils sont racontés dans le livre et je pense que c'est super inspirant pour tout le monde. C'était une des questions qu'on a pas eu le temps de poser effectivement mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais noté ce truc-là du fait de... C'est cool de raconter des anecdotes, de dire ok, je me lance mais après quand on dit il faut raconter les trucs un peu plus badants parce que tu parles de tes succès mais aussi de tes échecs et tout ça. C'est pas évident. Il fallait y aller quoi. C'est pas évident. Mais ça va. Tu reviens même sur l'histoire Black Kent quand même, tu sens qu'il y avait des choses à dire. Tu dis même dans le bouquin que c'est un moment selon toi des plus décevants de ta carrière musicale et allez voir parce que ça se finit sur une bonne touche. En tout cas, si Black Kent lit le bouquin, peut-être qu'un jour c'est positif à la fin. Exactement. Et une toute dernière question avant de se quitter au final. T'es un Blood ou un Crips ? Je ne peux pas dire ça ici. Mais j'ai clairement choisi mon camp et ce n'est pas ce que vous pensez ici. T'es tout de rouge vêtue aujourd'hui en tout cas. Si vous savez lire entre les lignes. Merci à vous messieurs. On va se quitter. Le bouquin s'appelle J'étais là 30 ans au cœur du rap. Allez lire ça. C'est disponible depuis le 25 mars et ça sort sur Face Cachée. Et hors cadre. Face Cachée et hors cadre. Et hors cadre, exactement. Move Radio. Hip Hop Nation. Merci. Merci. Merci.